On vous a invité ce matin pour vous présenter un groupe d'individus qui appartient à un réseau de trafic illicite de migrants, escroquerie, falsification du document de voyage entre la Guinée et la principauté d'Andorre, d'un pays, une presqu'île qui est logée entre l'Espagne et la France. Donc les représentants de l'individu-là se trouveraient dans ce pays. Ces présumés auteurs, il s'agit de Gassim Silla, Chérif Kode Kalussou, Daouda Kamare alias Ayam en fuite, Alicine Bangura alias Mbo, le cerveau moteur de Roseau en fuite. Courant de novembre 2020, Gassim Silla, âgé de 33 ans, sans profession, domicilé au quartier Calgolet, domaine de Gubreka, aura été contacté par la famille d'Alphonse Othéa, étudiant domicilé dans le même quartier, pour l'obtention d'un visa en sa faveur en Europe. C'est Gassim Silla a accepté la proposition et aurait pris contact avec l'un de ses amis, un certain Kode Kalussou, enseignant de profession, domicilé au quartier Gimbaya commune de Rakouma. Les deux individus auraient demandé de leur payer comme avance la somme de 25 millions de francs guillers pour l'établissement des dossiers de voyage et 15 millions pour le prix de billets d'avion et 800 millions d'euros comme argent de poche. En contrepartie, ces deux individus auteurs mis en position ont donné un faux bidard de la principauté à M. Théa. Interpellé le 4 novembre, le nommé Gassim Silla a été très reporteur dans son sac qu'il avait par des vernis trois passeports ordinaires du l'air. Dans les mêmes conditions, Chérif Faudu Kalussou a été à son fils interpré par le mode service et a vendu des couverts dans son téléphone des documents de voyage de la presse portée d'Andorre et de trouver des passeports tel qu'un visa appartement.